Tu sais, la vie que nous avons pour la plupart, c'est de faire en sorte que tout se perpétue de la même manière, qu'il n'y a rien qui change, que tout baigne dans une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'on puisse bien manger, bien boire, bien s'amuser, avoir tous les plaisirs qu'il y a à avoir, pour pouvoir capturer les bons moments dans la vie et pouvoir en jouir de tout ça. Ça c'est la méthode que nous avons, le principe de notre société, elle marche comme ça. Nous avons tous cette envie de faire perpétuer la zone de confort, le plaisir que nous prenons à cette vie. Et tu vois, quand tu fais ça, en fait ça veut dire que tu es tout simplement sur les rails du conditionnement, la propagandisation de nos sociétés se sont faites ainsi, et les esprits se sont rangés dans cette manière de faire. On est, l'esprit est dans des sillons tout tracés, et on ne peut pas sortir de là. Pour la plupart c'est comme ça. En fait, quand tu es comme ça, tout se répète bien sûr. Tu as l'habitude, tes trains-trains sont installés, tes petits péchés mignons sont installés aussi. Tu les as, tu contrôles la situation, et tu peux continuer ainsi. Mais en fait, il y a quelque chose, un jour, qui peut arriver. C'est que tous ont subi des aléas dans cette vie. Il y a des aléas, que l'on aime ou pas. Il y a un jour, tout semblait être beau, et puis tout d'un coup il y a un désastre. Et tout marche comme ça, pendant que tout va bien, on se sent bien dans ce monde. On a du plaisir, beaucoup de rigolade, on fait la fête. On trouve des moyens pour faire tout le temps la fête. Mais la vie, elle, c'est quelque chose qui change tout le temps. Et ce que tu veux là, c'est de faire perpétuer tes habitudes et tes trains-trains, la sécurité d'avoir le plaisir. Et là, tu n'es pas en train de vivre la vie. Tu es en train de vivre ce que tu crois être la vie. Donc tu t'es identifié à cette façon de vivre. Tu te lèves le matin, tu vas travailler. À la fin du mois, tu gagnes ton argent, tu dépenses. Et puis ça recommence tout le temps, tout le temps comme ça. Et puis un jour, il faudra mettre le pied dans la tombe. Mais entre-temps, il y a des phénomènes qui arrivent dans nos vies. Parce que les choses changent subitement. Tant que ça va, tant que tout marche bien, ça va. Mais le jour où il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, je ne sais pas, tu as une déception amoureuse, tu as une faillite, tu n'as plus d'argent, il y a quelqu'un qui t'échère, qui meurt. Tout ça, ce sont les aléas de la vie qui arrivent, que l'on aime ou pas. Ce sont des faits, et tu ne peux pas faire autrement que d'accepter ces faits. Mais quand tu arrives devant ces phénomènes, alors tout ce que tu as construit s'effondre. Parce que tu croyais vraiment être en sécurité. Tu croyais que ton plaisir était sécurisé. Donc, tu t'es raconté tout ce temps des mensonges. Parce que la vie, elle, elle est vraie. Et ce qu'elle fait, la vie, elle change tout le temps les choses. Et si tu veux garder l'habitude et les trintrins, alors ça veut dire que tu es en train de défier ce que la vie propose. Et la vie, elle propose du changement. Mais si tu es occupé avec la petite vie que tu t'es faite, que tu t'es donné d'avoir, alors tu ne pourras pas faire ça. Donc, il y a une déception. Et quand les choses arrivent comme ça, tu es face à ce que tu as vécu et tu t'aperçois que tout ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que là, il n'y a pas un choc que de savoir que tu te mentais à toi-même ? Quand tu t'aperçois que tu te mens à toi-même, tu es choqué. Parce que tu vis une vie en croyant que c'est vrai. Mais en fait, tu t'es raconté des histoires. Et tu es face aux mensonges, là. C'est-à-dire face à toi-même, face à ce que tu te donnes d'être. Et dans ces chocs-là, il y a l'éveil. C'est là où l'homme prend conscience de tout l'affirmement qu'il mène, de toute cette activité fébrile qu'il continue à vouloir faire exister pour pouvoir se sentir dans la sécurité du plaisir. Mais ce choc-là, il est très important que nous l'ayons. Ça veut dire cette souffrance de se rendre compte que tout ça, c'est pas vrai. Toute cette activité que tu fais, c'est des choses que tu te racontes. Être face à soi-même te remet les choses en ordre. Être face à toi-même, ça veut dire regarder les choses comme elles sont. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ce que la vie propose. Les faits sont là. Mais toi, ce que tu veux, ce ne sont pas les faits. Ce sont des choses que tu te racontes. Et ces choses que tu te racontes à toi-même, ça veut dire que tu es tout le temps en train de te mentir à toi-même. Parce que tu voudrais garder tout ça. Et tu ne voudrais pas regarder la réalité. Parce que la réalité, en fait, ça te dérangera. Donc tu veux voir seulement ce que tu te racontes. Tu t'es fait un monde, un monde de rêves, et tu poursuis ce rêve. Tu as un désir d'une vie idéale. Et tu la poursuis. Et quand tu l'as, en fait, tu n'es jamais satisfait. Tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es vide. Tu n'as absolument rien pour soutenir ta joie de vivre. Tout va en lambeau. Tout le plaisir que tu avais, tu t'aperçois que c'est éphémère. Ça ne reste pas longtemps. Et c'est là que tu t'aperçois qu'il y a autre chose. Mais pour celui qui est conditionné, pour celui qui a l'habitude de ne pas souffrir, de trouver toujours une parade pour continuer sa vie de cette manière-là, alors il va tout faire pour rebondir, pour pouvoir avoir avoir une autre situation qui va pacifier la souffrance que tu vis. La souffrance du changement, la souffrance de ne plus avoir tes habitudes et tes trintins, la souffrance de perdre ces péchés mignons que tu as acquis, tes privilèges que tu as pris pour pouvoir te donner du plaisir. Donc quand tu n'as plus ça, alors tu es face à toi-même. Puisque ton esprit n'est plus occupé. Dès que ton esprit n'est plus occupé, tu es en paix. Ça veut dire que tu ne réagis plus. Tu as les choses telles qu'elles sont. Et si tu acceptes ces choses comme elles sont, alors il pourrait y avoir un phénomène en toi qui se joue. C'est-à-dire que tu es face à la réalité de toi-même. Tu es choqué de voir que tu t'es menti à toi-même et tu arrêtes. Tu es dans un moment où tout s'arrête. C'est-à-dire que ton esprit n'est plus occupé avec l'histoire que tu te donnes. L'histoire que tu te donnes d'être pour pouvoir exister à travers tous les réconforts que tu as pu arranger pour avoir. Alors, c'est à ce moment-là que quand tu cesses de courir pour pouvoir avoir cette activité qui continue tout le temps dans l'habitude et les trintrins, que tu es en paix. l'esprit n'est plus capturé, omnibulé par toute l'activité. Parce que c'est cette activité qui t'a empêché de te regarder en face. Parce que cette activité te donne le plaisir, te donne le réconfort. Et donc, tu es toujours en quête pour toujours plus. Parce que toujours, ces choses sont éphémères et tu as toujours besoin de renouveler ces choses pour pouvoir faire en sorte que cette sécurité du plaisir que tu veux, elle puisse être encore vécue demain. Donc, tu t'es donné beaucoup d'importance à ce que demain sera. Parce que tu as toujours eu l'espoir que demain, ça ira mieux encore. Mais, en fait, quand les faits sont là et que tu es face aux faits et que tu t'aperçois que les faits ne sont pas ce que tu as voulu, alors, tu es choqué. Tu es choqué de savoir que tout ce que tu étais là, c'était un gros mensonge. Tu t'es raconté des histoires sur la vie que tu avais. Et face à cette évidence, il y a une prise de conscience. Prise de conscience que tout ce que tu as là est faux. Et automatiquement, quand tu as vu tout ça, tu as vu le faux, il y a le vrai qui est là. Et dans ce calme, dans cet arrêt sur pause, sur le film que tu joues, quand tu fais une pause, eh bien, il y a aussi une évidence que tu ne peux pas continuer comme ça. L'intelligence te dit mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc, tu cesses de te raconter des histoires et tu acceptes la réalité. Tu acceptes de vivre les faits, mais pas la vie que tu aimerais. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait toute notre vie. On s'attache à tout le plaisir qu'on peut trouver. Il faut que ça devienne des choses tangibles que l'on peut garder. Donc, on réussit, on fait tout pour continuer comme ça. On s'attache aux choses qu'on aime et on veut que personne ne vienne nous les prendre. Et quand quelqu'un vient les prendre, il y a tout de suite une émotion, il y a la peur. La peur d'être rien, la peur de se voir en face, la peur d'être en face de toi-même, la peur de voir que tout ce que tu avais là, c'est rien. Et pour la plupart, on n'est pas prêt peut-être à se regarder ainsi, en face. Parce que se voir comme ça, pour de vrai, c'est la plus belle chose qui puisse être donnée à un être humain. Ça veut dire que tu as assez souffert. Tu es arrivé à un moment dans ta vie où la souffrance est devenue telle que tu ne peux plus le supporter. Donc, tu as cassé les trintrins. Tu as vu que tout ça, c'est n'est pas vrai et en fait que la vie est autre chose que ce que tu te proposes à toi-même. Tout ce que tu te proposes d'être, tout ça, c'est la convénience d'une société qui te demande d'être à la norme. Mais ce que tu es est autre chose. et tu ne connaissais pas cette dimension où tu existes vraiment, où tout se passe vraiment là, mais pas dans l'illusion de ce que tu voudrais être. Et comme tout se passe là, dans l'instant où tu es présent, alors tu as une grande capacité parce qu'un esprit en paix qui ne court pas, alors il est pragmatique, il fait des actions que tu ne regrettes pas parce que ce sont des actions qui sont faites avec l'intelligence mais pas par un esprit abéti par ses habitudes et ses trains-trains. Donc pour la plupart, quand on est abéti par tout ce qu'on répète, eh bien on n'est pas là, il n'y a pas la présence, il n'y a pas la sincérité d'être là et c'est comme ça qu'on se voile la face pour pouvoir continuer ainsi pour ne pas être en face de toute la réalité. On fuit la réalité, on passe tout notre temps à nous distraire pour ne pas voir ce qu'il y a pour de vrai. c'est comme ça que la plupart envisagent de vivre et tu arrives un jour à la tombe et tu t'aperçois que tu t'es toujours menti mais à ce moment-là il sera trop tard pour vivre la vie qu'il y a si tu es face à la mort et c'est un fait la mort c'est pas quelque chose que tu peux éviter c'est un fait la vie c'est un fait la vie c'est des choses qui arrivent tu ne peux pas esquiver mais parce que tu veux l'esquiver tu veux la sécurité tu veux le plaisir toutes ces choses qui arrivent là tu les mets sous le tapis et tu voudrais les interpréter pour faire en sorte que ta vie ne soit pas bousculée par ce que la vie propose les faits qui sont là alors tu essayes de contrôler tout le temps tu contrôles tes amis tu contrôles ton mari tu contrôles les affaires tu contrôles tout pour que les choses puissent être à ton goût à ce moment-là tu te mens à toi-même donc être terriblement sincère avec soi-même c'est l'art de vivre regarder les choses comme elles sont accepter de voir les mensonges accepter de voir que tout ça c'est éphémère et qu'au bout de tout ça il n'y a que la souffrance parce que en fait tu n'as pas tu n'as rien tu es vide tu es insatisfait tu n'es jamais comblé tu seras comblé seulement si tu acceptes de voir cette réalité tu acceptes de te regarder tel que tu es parce que dès que tu as vu ce que tu es alors tu n'as plus le choix tout ce que tu savais tout ce que tu te donnais d'être tu ne peux plus continuer il faut que tu passes à autre chose il faut que tu as vu l'illusion il faut que tu passes à autre chose non mais il faut le voir l'illusion souvent quand on voit quelqu'un qui fait de l'illusion on est abéti on est on est comme un enfant et on rêve mais une fois que tu as compris que c'était une illusion que ce n'était pas vrai il y avait un truc tu n'es plus ébloui tu n'es plus mené en bateau je dirais mais c'est pareil avec toute la propagande que l'on a acquise de nos sociétés comment on t'a appris qu'est-ce qu'il fallait faire comment il fallait réussir pour devenir quelqu'un un jour donc tout ça c'est la propagande d'une société qui te met des leurs pour que tu puisses rêver et que tu puisses continuer à faire exister la vie que tu voulais avoir parce que tu t'es identifié à cette illusion qui t'a emmené en bateau tu t'es même donné la promesse d'atteindre cette gloire cette frénésie cette vie idéale qu'on te propose on te le propose et ça devient quelque chose que tu t'identifies avec et cette chose devient pour toi ce que tu veux atteindre parce que tu es le ré parce que tu as pris cela comme étant quelque chose qui est important parce que tu vois quand tu es dans cet état d'ébriété je dirais où tu rêves où tu as des illusions alors tu n'es plus en face de la réalité et en fait la vie devient pour toi un rêve et dans ce rêve il y a beaucoup de déceptions et c'est cette déception qu'il faut que tu acceptes parce que si tu l'acceptes alors ça va tu vas voir que tu t'es leuré que tu as tu as accepté de courir après du vent c'est du vent tout ça le plaisir de sortir pour changer d'idée être tout le temps occupé jamais être tranquille parce que tu sais quand l'esprit est occupé avec toutes ces choses il ne connaît pas la paix et la paix c'est quand il n'y a plus aucune réaction au plaisir que tu dois gagner donc tu laisses tout passer tu ne veux rien tu n'attends rien parce que tu es là en tant que spectateur sur une scène qui se joue et tu n'es pas là pour arranger la scène tu es là comme spectateur mais il semblerait que la plupart d'entre nous on va dans la scène et on va arranger la scène parce que la scène n'est pas ce qu'on veut et la scène c'est la vie qui nous propose ça et si tu n'acceptes pas la vie comme elle est alors tu auras des problèmes tu vas souffrir parce que tu vas être déçu tu vas être face à un mensonge que tu te racontes à toi-même et comme tu y crois vraiment alors il y aura beaucoup de larmes parce que quand tu verras que ce n'est pas vrai alors il faudra que tu sortes de là ton intelligence va te le dire ton intelligence va t'emmener à être là où tout est vrai et tu vas vivre ainsi ce que la vie propose mais pas ce que tu te proposes toute la difficulté est là c'est qu'on n'est pas sincère avec soi-même donc on continue à alimenter le rêve qu'on a d'avoir tous ces plaisirs et ce rêve et notre société elle est comme ça on te fait rêver et tu t'identifies à ces rêves et tu deviens le rêve donc ce que tu es tu es toi-même le système le système qui fait exister un système tu es l'homme qui demande à l'homme d'être comme ça l'homme crée le monde pour l'homme et l'homme obéit à l'homme et là on est en train de dire que tout ça ce sont les pensées de l'homme auxquelles tu t'es identifié et tu es accaparé par ce que l'homme propose alors que ce que tu es a tout un autre une autre perspective de la vie tu n'es pas là pour copier quiconque quiconque parce que tout ça c'est inscrit en toi il y a en toi quelque chose de neuf de sacré et c'est ça que tu dois faire émerger pour que tu puisses être toi-même c'est cette émergence de la beauté que la vie propose qui sort de toi et c'est ça que tu es mais pas ce qui se passe là-bas ce qui se passe c'est ce que tu subis parce que tu t'es identifié à ce qui se passe là-bas et tu crois être ça donc tu es à l'extérieur de ta peau et tu essayes d'arranger un monde qui soit idéal pour toi donc tout ça c'est matériel et là on est en train de dire que si tu restes à l'intérieur tu ne vas pas toucher à ces choses extérieures c'est-à-dire toutes ces pensées que le monde propose et qui sont déjà dans ta tête d'ailleurs parce que le monde et toi c'est la même chose puisque tu t'es identifié à ce monde c'est-à-dire à toutes les pensées donc tu es toi-même les pensées tu es toi-même ce monde mais ça c'est un leurre c'est pas une réalité la réalité c'est que tu n'es pas ça et que tu es juste un spectateur de toutes les pensées et quand tu vois ce qui se passe il y a une intelligence tu vois la scène tu n'essaies pas d'arranger la scène parce que la scène ne te concerne pas ce que toi tu es concerné c'est de voir la scène et de voir la réalité qui se joue mais pas de vouloir faire une vie à ton goût la vie ne sera jamais à ton goût il n'y a pas de vie à ton goût il y a juste la scène qui se joue et cette scène là c'est quelque chose qui se passe et tu ne peux pas arranger ça il y a des choses qui arrivent ce sont les faits et quand tu acceptes les faits alors tu n'es plus en train de te bagarrer avec les faits tu n'essayes plus de jouer dans la scène pour essayer d'arranger les choses pour être à ton goût donc tu es en paix et dans cette paix là alors tu opères différemment il n'y a pas cette envie de devenir tu es toi-même là tu n'es plus en train de vouloir faire quelque chose pour que la vie soit à ton goût parce que ce que tu es est suffisant tu es l'expression de la vie et ça c'est suffisant mais si tu veux être l'expression de ce que les pensées te donnent te proposent alors tu peux le faire et il me semble que la plupart d'entre nous on est là-dedans mais en fait ce que l'on exprime alors n'est pas quelque chose qui va nous unir c'est seulement quand tu exprimes ce que la vie propose que en fait tu mets l'ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer c'est-à-dire toi-même tu es en harmonie avec toi-même tu n'es plus en conflit avec les pensées et ce que tu es tu es libéré tu es libre libre d'être là présent comme tu es sans vouloir faire quelque chose pour que tu sois mieux puisque ce que tu es de mieux c'est l'ego c'est quelque chose qui veut exister pour pouvoir exister dans ce monde pour pouvoir se donner de la valeur pouvoir avoir ses plaisirs mais tout ça c'est un leur si tu vois ça alors tu vois ce que la vie elle te veut tu vois ce que la vie elle propose et ce que la vie elle propose c'est ce que tu es cette présence la vie c'est une présence et elle se meut à travers toi et comme elle se meut à travers toi alors elle fait en sorte que tout ce qui t'entoure soit en ordre tu mets les choses en ordre quand tu es comme ça ton être devient en ordre tu n'es plus en dualité tu es dans l'acceptation de ce que tu es tu es en paix avec toi même sans cette paix on est l'ennemi de soi-même hoppy-hoppy layering Sous-titrage ST' 501